Jacques, chapitre 4. D'où viennent les guerres et les luttes parmi vous ? Ne viennent-elles pas d'ici, c'est-à-dire de vos convoitises qui guerroient dans vos membres ? Vous convoitez et vous n'avez pas, vous tuez et vous désirez avoir et ne pouvez obtenir, vous vous battez et faites la guerre, cependant vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal à propos, pour que vous puissiez consommer votre requête sur vos convoitises. Vous, hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ? Quiconque donc sera un ami du monde est l'ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture dit en vain, l'Esprit qui demeure en nous convoit à l'envie. Mais il donne plus de grâce. C'est pourquoi, il dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais donne grâce à l'humble. Soumettez-vous donc qu'à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. Soyez affligés et menez deuil et pleurez, que votre rire soit changé en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous à la vue du Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas de mal l'un de l'autre, frère. Celui qui dit du mal de son frère et juge son frère, dit du mal de la loi et juge la loi, mais si tu juges la loi, tu n'es pas un exécuteur de la loi, mais un juge. Il y a un seul législateur, qui est capable de sauver et de détruire, qui es-tu, qui juge un autre. Allez maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville et y demeurerons une année et nous achèterons et nous vendrons et nous obtiendrons un profit, alors que vous ne savez ce qui en sera du lendemain. Car qu'est votre vie ? Elle n'est qu'une vapeur, qui paraît pour un court moment, et puis disparaît. Car voici ce que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous réjouissez dans vos venteries, toute telle réjouissance est mauvaise. Par conséquent pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui il y a péché.